Le dispositif CCD On peut utiliser le dispositif CCD pour étudier le phénomène de diffraction et mesurer la largeur de la fente utilisée pour ce phénomène. Au lieu d'utiliser un écran de projection, on va utiliser la barrette CCD qui va transformer le flux de lumière qui arrive sur la barrette CCD en une intensité lumineuse qu'on peut observer sur l'écran d'un ordinateur et qu'on peut exploiter. Le dispositif expérimental utilisé est le suivant. On va utiliser un laser, ici rouge, un laser hélium-nyon. Et on va utiliser une fente, une fente longitudinale, bien sûr. Cette fente, elle est percée dans un dispositif, dans une diapositive qui est portée par ce support que vous voyez ici. Donc, je ne peux pas vous montrer la fente qu'on utilise parce que je vais perturber le dispositif expérimental. Donc, cette fente, elle est équivalente à l'une des fentes que vous voyez ici sur la diapositive. Donc, vous voyez ici trois fentes longitudinales de largeur différente. Donc, on va utiliser celle qui est la plus petite, la largeur. C'est celle, c'est elle qui est placée sur le support qu'on place devant le laser, bien sûr. Et puis, la figure d'interférence, elle est projetée sur la tête optique que vous voyez là. Cette tête optique, il est menue d'un filtre qui diminue le flux de la lumière pour ne pas saturer la caméra CCD. Et si le filtre ne suffit pas, on peut ajouter un polariseur et un analyseur si le laser n'est pas polarisé. Bien sûr, ces accessoires accompagnent toujours la caméra CCD. Et la lumière reçue par la barrette CCD, qui est un ensemble de photo-éléments qui se sont positionnés l'un à côté de l'autre, et qui ont, bien sûr, la surface équivalente à un pixel. Bien sûr, cette optique, elle est menue d'une caméra qui va permettre la lecture de l'intensité captée par chaque pixel, ou bien par chaque photo-élément. Et il va interfacer cette intensité sur, bien sûr, l'écran d'un ordinateur en utilisant le logiciel CCD. Bien sûr, c'est ça, la configuration du logiciel. Ce logiciel est appelé Calien. C'est ça, vous le voyez ici. Donc, la configuration du logiciel, c'est ça, la configuration du logiciel. Il comporte un menu au-dessus, un menu textuel, et puis, ici, une barre d'outils. Ils sont exécutables directement à partir de la configuration du logiciel, mais ils sont aussi sur le menu contextuel. Ici, vous voyez ici les modes de fonctionnement de ce logiciel. il peut fonctionner en mode Mickelson, en mode interférence. Ici, il peut faire l'analyse des spectres de lumière et il peut être utilisé en spectroscope, en spectrométrie. Et puis, à droite, vous voyez une fenêtre là où il s'affichent les outils qui sont relatifs à chaque mode de fonctionnement du logiciel. En mode Mickelson, on va voir que la configuration affichée à droite change en mode interférence, en mode spectrométrie, etc. Donc, nous, ici, on va utiliser le mode interférence. Donc, après, on va parler de ce qu'on peut effectuer avec ces outils qui s'affichent à droite de la surface où s'affiche la courbe d'intensité. Donc, ici, on utilise le mode temps rayel. Vous voyez ici, le mode temps rayel, c'est lui qui nous permet d'effectuer les réglages préliminaux. On voit directement ce qui se passe au niveau de la barrette CCD. Vous voyez qu'il n'est pas stable. la courbe d'intensité n'est pas stable parce que la barrette traduit ce qui se passe à son niveau directement et il l'affiche. Il permet l'acquisition directe de l'intensité de lumière qui arrive sur les pixels et il l'affiche instantanément sur le plan de travail. Donc, ici, pour faire les mesures, on doit figer. On doit prendre une photo de la courbe. Bien sûr, en utilisant ce bouton acquisition, on va appuyer sur ce bouton et désactiver le bouton temps rayel et vous allez voir que la courbe est stable maintenant. C'est-à-dire qu'on a pris une photo de la courbe d'intensité et on peut effectuer les mesures dont on a parlé. Donc, ici, on va mesurer la largeur de la fonte utilisée pour cette défraction. Pour mesurer la largeur de cette fonte, on doit utiliser ici l'outil, ici, calculat, une petite calculatrice. Donc, on a position calculatrice. La fenêtre, une fenêtre s'affiche. Cette fenêtre comporte ici la formule qu'on va utiliser pour calculer la largeur A de la fonte, A est les fonctions de lambda, la lumière du laser utilisé, la distance entre la fonte et l'écran, L, la largeur du lobe central de la figure. Bien sûr, la figure de défraction est constituée par une tâche centrale plus large et par des tâches lumineuses d'intensité inférieure qui s'affiche de côté, de part et d'autre du lobe central. C'est ce qu'on voit ici. Donc, c'est ça la tâche centrale. La tâche centrale est plus lumineuse et elle s'affiche de part et d'autre une série d'otaches de lumière qui diminuent au fur et à mesure qu'on s'éloigne du lobe central. Donc, on va revenir ici pour calculer la largeur de la fonte. C'est ça la formule utilisée A égale de lambda D sur L et on doit saisir ici les paramètres lambda D et L et la calculatrice va calculer la largeur de la fonte. Donc, pour nous ici pour mesurer la largeur de la lobe centrale on doit utiliser les curseurs. Donc, on va sortir de cette fenêtre et on doit afficher les curseurs. Vous voyez ici ils sont déjà placés. Les deux curseurs doivent être placés au minimum ici qui délimitent la largeur centrale et en bas on va voir ici la valeur ou bien la position de chaque pixel et la distance qui sépare les deux pixels c'est-à-dire la largeur du lobe central. Maintenant, on va revenir sur la calculatrice et on doit saisir les paramètres. Donc, on a ici la largeur du lobe central ici c'est c'est 5,88 donc c'est 5,88 elle est déjà saisie la distance fonds-écran c'est 50 je l'ai déjà réglé et je l'ai saisie pour la longueur d'onde du rouge c'est 632,8 et calculer ici calculer il va nous permettre de calculer la largeur de la fente qui est 107,62 micromètres. Maintenant, on va utiliser cette largeur pour produire une figure pour produire une courbe d'intensité de la diffraction théorique c'est-à-dire une courbe théorique de la diffraction en utilisant une fente de largeur 107 micromètres et on va la comparer à la courbe expérimentale qu'on a déjà acquis. Donc, on va utiliser ici la simulation on va utiliser les outils simulation et paramètres bien sûr dans le mode interférence. Donc, je vais activer le bouton simulation vous voyez une courbe qui est déjà affichée ici j'ai déjà fait ça donc voilà c'est une courbe théorique on va bien sûr régler les paramètres de la figure d'interférence si j'appuie sur paramètres si j'appuie ici sur paramètres vous voyez une fenêtre une nouvelle fenêtre qui s'affiche montrant le schéma du dispositif expérimental et les paramètres utilisés pour afficher pour calculer la courbe d'intensité de la diffraction bien sûr on va utiliser ici on a ici une fente deux fentes une multifente multifente pour les réseaux on va utiliser une fente on va utiliser ici une fente et on va saisir les paramètres ici on a la largeur de la fente on l'a trouvé est égale à 108 la distance front écran c'est 50 et la longueur d'onde c'est 132 donc ici validé il va nous afficher la courbe théorique que vous voyez ici que je suis en train de déplacer et je vais superposer les deux courbes la courbe théorique et la courbe expérimentale s'ils sont superposables c'est à dire que la valeur qu'on a trouvé est juste sinon il faut il faut vérifier il faut corriger la valeur de la fente trouvée donc je vais essayer de les superposer ici vous voyez qu'elles sont superposables vous voyez qu'elles sont superposables bien sûr à des différences d'intensité ici sur les observes secondaires vous voyez que l'intensité ici bien sûr ici peut-être j'ai augmenté un petit peu l'intensité de la courbe théorique si je la diminue je déplace latéralement les deux courbes je diminue l'intensité donc c'est presque ça bien sûr ici on a la lumière ambiante la lumière la lumière ambiante influe il est aussi capté par la 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 donc voilà je me suis arrivé à la fin de cette expérience et à la prochaine vidéo incha'Allah on